Djamuji Info. Informer, éduquer et digérer dans la vie. Tu veux dire qu'il y a des débats de l'école, mais il y a des débats de l'école. Tu n'avons pas d'abonner sur notre compte YouTube. C'est Djamuji Info. Moi, je n'ai rien fait d'abonner à Djamuji Info. Djamuji Info, je n'ai rien fait d'abonner à Djamuji Info. Djamuji Info. Djamuji Info, je n'ai rien fait d'abonner à Djamuji Info. Djamuji Info, n'oubliez pas d'abonner à Djamuji Info. Abonnez-vous pour savoir ce qui vous souhaitez d'abonner à Djamuji Info. Djamuji Info, on veut dire qu'il y a Djamuji Info. Djamuji Info, est-ce que le 3ème mandat est le président Macky Sall veut faire. Le président Macky Sall veut faire ou les partisans vont le pousser pour faire. Djamuji Info, le 3ème mandat est le président Macky Sall. Comment est-ce que tu as vu? Est-ce qu'il n'y a pas d'accord ou qu'il n'y a pas d'accord? C'est-à-dire que moi aussi, ce que j'ai dit au 3ème mandat, c'est que je vous ai dit au 3ème mandat, je vous ai dit qu'il n'y a pas d'accord. C'était en 2011. Macky Sall lui-même, il avait dit que lui, il allait s'en dégager. Il allait mettre la mère Ghat. Pour dire non au 3ème mandat. Je n'ai pas d'accord avec Mk. Ou Abdel Awa de Bakana. Donc moi j'ai assisté. Comme nous qu'Ouchmane ne l'a dit. C'est vraiment le pire. Il a dit qu'on va déloger le président de la république. Au palais. Et Ousmane, il a dit qu'il a dit que l'œil pour œil, dents pour dents. C'est-à-dire qu'Olof lui a dit qu'il n'y a pas d'accord. Vous voyez? Donc aujourd'hui, j'ai répondu aussi, tout ce que Mk. Sall lui-même a abandonné pour l'estabilité. Tout ce qu'il a abandonné pour sauvegarder notre démocratie. Aujourd'hui, c'est ce qu'il doit être abandonné. Parce que je vous le dis et je le répète. Nous sommes tous les royaumes. Nous sommes tous les républiques. Et cette république a des châtes sur nous. Il faut respecter les lois. Il faut respecter aussi la constitution. En premier temps, il est le président de la république, Mkissal. Il a dit que personne ne peut faire plus de deux matins. C'est ce que le constitutionnaliste a dit. C'est-à-dire qu'on peut avoir une base. Si on veut, on peut changer. Mkissal a dit qu'il n'y a pas d'autre. Il 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 ne peut pas exercer plus de 2 mandats consécutifs. Il n'y a pas d'autre. 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 C'est un politique et un républicain qui ne l'a pas fait. Je lui ai aussi dit que Senghor était sorti par la grande porte. Abdou Diouf était sorti par la grande porte. Abdou Laiwad était malgré tout à l'arrivée. Donc nous l'avions en prison. Mais Abou Laiwad, avant d'en sortir aussi, il y avait des idées. Quand j'ai parlé à Senghor et Abdou Diouf, je suis allé directement. Mais quand j'ai parlé à Abou Laiwad, j'ai dit que Abou Laiwad est sorti par la grande porte. C'est ce qui m'a dit que Abou Laiwad a dit que Abou Laiwad est sorti par la grande porte. Alors qu'en 2012, il y avait plus de 11 morts. Moi, j'ai eu des manifestations et j'ai encaissé des livres. Parce que ce que nous combattions, ce n'était pas pour la personne de Macky Sall. Mais nous combattions pour sauvegarder notre démocratie. Donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, regardez les télévisions françaises. Je vous le disais que vous avez des questions sur le Réoumi. Et c'est qu'il n'y a pas de problème. Vous savez que les télévisions françaises ne sont pas intégrées dans le Sénégal ou qu'ils n'ont pas interviewé sans autorisation au président de la République. Aujourd'hui, France 24 interrogeait Ousmane Sonko sans avoir le président de la République. Donc aujourd'hui, en France, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale française, nous débattons sur le candidat Thirou Maksal. Et la majorité aussi des députés françaises d'accord sur le troisième mandat. Vous savez pourquoi? Parce que la France a fait en plus de 70 sociétés. Aujourd'hui, la terre, nous l'avons dit. Sénégal, nous l'avons dit. Nous l'avons dit. Nous l'avons dit. Nous l'avons dit. Or, la terre est la terre. Et l'État s'est signé avec d'autres États. Ah bon? Aujourd'hui, voir notre péage aussi. Le Sénégal, il n'est pas autoroute à péage. Oui, en péage, je suis d'accord avec Sénégal. Oui, en Sénégal. Il est sur ce terre. Oui, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Ce qui a été péage, c'est un au moins pire de la terre. Donc, les sociétés françaises, elles vont implanter, elles ont pris beaucoup de l'économie de Sénégal. Maintenant, un état n'a pas d'amis. Un état n'a pas d'amis, il n'a que ses intérêts. Les Français, ils sont préservés ici. Je ne dis pas que les candidats du président Meksal, c'est le 3ème mandat. Le 3ème mandat, c'est de l'émergence de l'énergie. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a fait pour sauvegarder notre démocratie. La jeunesse sénégalaise et le peuple sénégalais n'a jamais été fait pour Meksal. Mais j'ai fait une vidéo sur Barthélémy Diaz. Il a dit que la constitution, la Bible, le Coran... La constitution, c'est ce qu'on a dit. Quand on valide Meksal le 3ème mandat, il n'y a pas de talponnes. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Maintenant, tu sais que Meksal, dans cette position... Aujourd'hui, si je l'ai dit, il va dire autre chose que ce que je disais. Vous voyez? Comment ça? Oui, tu sais. Tu sais que Meksal, le Président de la République... Barthélémy Diaz, tu ne parles pas? Oui, mais il y a un discours qui change. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent au 3ème mandat de Barthélémy Diaz. Tu sais pourquoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Si tu parles, tu sais que c'est la même personne que tu parles. C'est-à-dire que tu peux identifier la personne. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Mais ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est le 3ème mandat. Je ne l'ai pas dit dans l'Afrique. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent au moment où j'étais élève. Il n'y a pas d'argent au président Mugabe. Il n'y a pas d'argent au président. Il n'y a pas d'argent au sénateur. Il n'y a pas d'argent au président. Il n'y a pas d'argent au présidentiel. Mais au nom de quoi, l'Afrique ne veut pas d'argent au présidentiel. Il n'y a pas d'argent au présidentiel. Khaddafi a fait 42 ans de pouvoir. Donc il n'y a pas d'argent. Maki Salle, puisqu'il est né après les indépendances, il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'argent au présidentiel. Il n'y a pas d'argent au présidentiel. Il n'y a pas d'argent au présidentiel. Mais la dictature, elle et Paul Kagami, la dictature de la Sénégal, c'est la plus grande. Quand il est en Libye, un jeune qui a 18 ans, a des droits, a des maisons, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de téléphone et il n'y a pas de salaire. Cette dictature est bien. Il n'y a pas d'argent. Aujourd'hui, je suis venu au Rwanda, mais il y a des dictatures, mais le Rwanda est stable. Aujourd'hui, le jeunesse Rwanda est un exemplaire de l'Afrique. Les mêmes Rwandais demandent de voyager partout au monde. Ils devraient revenir dans leur pays pour qu'ils se trouvent. Rwanda, je pense que c'est ça. D'accord. Troisième mandat Magisal, Ousmane Sok. Oui, je pense que c'est, je vais commencer avec moi, je vais répondre maintenant. Si vous pensez, le troisième candidat du président de la République a commencé un débat au Parlement de la France. Parce que, comme nous l'avons dit, nous l'avons hérité de la Constitution de la France. C'est normal qu'il y ait un débat sur nous. Et nous l'avons respecté les limitations des mandats et nous l'avons respecté. C'est la question qu'on doit nous poser. Si vous pensez, je pense que le candidat du président de la République n'est pas valable dans tous les plans, n'est pas valable dans tous les plans. Sur le jeu, sur le justice, sur le moral, et sur le défendre. Vous voyez les constitutionnalistes, ce n'est pas le défendre. Mais ce qu'on parle souvent, c'est qu'il n'y a pas d'une constitutionnaliste qui parle, on pense à qui qui parle. Est-ce qu'il est honnête sur lui ou honnête ? Parce que dans le domaine de l'espoir, il y a l'espoir pour ses postes. Il y a l'espoir pour ses postes. Uniquement par conviction. Il y a l'espoir pour ses postes. Et si vous l'avez dit, Macky Sall ne sera pas le candidat. Parce que comme je le dis souvent, Macky Sall, c'est la constitution de la 2021. Et la constitution de la 2021, Ablai Wad est là. Et Ablai Wad est là, la constitution de 1963. Et pourtant, malgré la constitution, Wad n'a pas le droit à un troisième mandat. Et pourtant, les Sénégalais l'ont dit. Parce que la réforme de la 2001, c'est que la réforme de la 2021, c'est une limitation des mandats. Donc Wad, ce que j'ai fait, c'est que la réforme, c'est qu'il n'y a pas le droit à un troisième mandat. Donc dans ce cas, Wad, il y a eu une constitution de 1963, donc j'ai droit à un troisième mandat. Et puis, c'est qu'on a fait ça, c'est qu'on a fait ça. Et puis, on a fait la constitution de 1963, donc j'ai droit à un troisième mandat. Après 2001, c'est qu'il y a eu une réforme pour me faire la limitation des mandats, pour me régler ce que j'ai fait, c'est que le problème de la Sénégal, c'est qu'il n'y a pas le pouvoir de plus de 20 ans, comme c'est que c'est moi, avec Abdou Di Vtéfei. C'est qu'il n'y a pas le droit à une réforme. C'est qu'en 2001. Maintenant, en 2016, il y a eu une révision constitutionnelle. Il n'y a pas de problème. Maintenant, cette fois-ci, il va falloir qu'on a éclairé ce qu'il y a une bonne fois pour tous. Des fois, les Français ont des solos. Il n'y a pas de réformer, mais Maksal a fait réviser. Réviser. Donc, il n'y a pas de révision. Il n'y a pas de révision. Il y a eu un contrôle de loi 2001, et la constitution de 2001. quel qu'on soit Alpha, Maksal a eu droit à un troisième mandat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le droit. En 2017, j'ai proposé aux Sénégalais une révision constitutionnelle. Comme tu sais, l'esprit de loi est un peu plus grand. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de révisionnement. Il n'y a pas de révisionnement. les Sénégalais ne sont pas de révisionnement. Donc, il n'y a pas d'élu. Donc, il n'y a pas d'élu. il n'y a pas d'élu. Il n'y a pas d'élu. Parce que, Montesqui a été dit dans l'esprit des lois, quand on a eu un problème, il a convaincu l'esprit. Parce qu'avant d'on ne parle pas d'article qu'il n'y a pas d'élu. Et l'esprit est clair. Il n'y a pas d'élu. Il n'y a pas d'élu. Et si on est aujourd'hui, c'est que l'esprit est d'élu. Parce qu'il n'y a pas d'élu. Donc, il n'y a pas d'élu. 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 Et comme on l'a dit, c'est que l'on n'a pas d'élu. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'élu. Mais on n'y a pas d'élu. Parce que les Sénégalais ont été élu. Il n'y a pas d'élu. Il n'y a pas d'élu. Il n'y a pas d'élu. Parce que le vice-président, il n'y a pas d'élu. Après, il n'y a pas d'élu. Mais il n'y a pas d'élu. Mais il n'y a pas d'élu. Mais Maxal a l'air. Il n'y a pas d'élu. Et Lucas Jik, il a réussi par la grande porte. Il n'y a pas d'élu. Mais il n'y a pas d'élu. Donc le mieux est de l'élu. Mais si Maxal a l'air, il n'y a pas d'élu. Mais si Maxal a l'air, il n'y a pas d'élu. Parce que Maxal a l'air. Effectivement. Mais il n'y a pas d'élu. Mais Maxal a l'air pour moi. J'ai envie de demander au Sénégalais qu'il n'y a pas d'élu. Il n'y a pas d'élu. Mais il n'y a pas d'élu. Donc on attend à l'élu. Aujourd'hui, les Etats-Unis, il y a des limitations des mandats. Mais il n'y a pas d'élu. Mais il n'y a pas d'élu. Les Sénégalais devraient être d'élu. Il n'y a pas d'élu. Il n'y a pas d'élu. Il n'y a pas d'élu. Donc si il n'y a pas d'élu. 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 Mais il n'y a pas d'élu. Il n'y a pas d'élu. Sous-titrage Société Radio-Canada